Il y a André Lorandeau, certainement, au devoir, qui est l'homme très très apprécié à partir de la fin des années 40 ou jusqu'au début des années 60. Il est certain qu'à partir des années 70, Bourgault tient aussi cet espèce de rôle sur toutes sortes de questions, de conscience sur un certain nombre de questions sociales, notamment politiques et internationales. La chose internationale l'intéresse beaucoup. C'est aussi probablement le record man des congédiements dans un temps donné à Radio-Canada. Il va être congédié, même en l'annonçant à l'avance, le jour de... à la suite du massacre de Polytechnique. Il va s'élever farouchement contre les pratiques de l'Église qui font en sorte de tenir une cérémonie religieuse uniquement organisée par des hommes, ayant le monopole de la parole aussi auprès des hommes pour une histoire qui touche évidemment d'aussi près le destin des femmes, c'est le moins qu'on puisse dire. Il va commencer cette chronique-là, ce jour-là, avec Michel Desautels, en disant « Michel, vous allez voir aujourd'hui, je vais encore une fois perdre ma job ». Et Desautels, que je connais bien, me dit pour le... dans la suite des choses, il me dit aussi, c'était tellement vrai qu'en pleine chronique, le téléphone sonnait déjà de la direction pour le convier à monter à l'étage à la fin de la chronique. Alors ça lui est arrivé à plusieurs fois, je pense quatre fois en six mois, ce qui est assez impressionnant. On a l'impression que c'est un destin qui n'est pas tout à fait abouti, comme beaucoup de destins québécois d'une certaine façon. Il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais c'est une fin absolument un peu triste à l'égard des potentialités, de ce qu'il aurait pu être, de ce qu'il aurait pu représenter ». Moi, je ne suis pas sûr de ça du tout. En fait, la lumière se fait sur les tombes. Il y a des très très grands personnages qui brillent de tous leurs éclats du temps de leur vivant qu'on a complètement oubliés dans la suite des choses. On le voit, je me souviens très bien d'une soirée passée avec Gaston Miron, par exemple, qui était un poète admirable, qui collectionnait les anthologies. Il y avait un pan de mur d'anthologies dans son salon, pas parce que ça l'intéressait, les anthologies, mais par humilité. Alors, il prenait une anthologie au hasard, grand poète de France du 19e siècle. Alors, il ouvrait au hasard « Connais-tu un tel? » Je disais « Oh, ça me dit quelque chose. » Il disait « Non, tu ne le connais pas. Moi, je ne le connais pas non plus. » Et alors, il lisait ça, il avait gagné ceci, il avait fait ça, il avait fait ça, il était complètement obligé. Puis, il y a un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. C'est un peu la même chose en politique et dans notre société en général, pour tous les univers, c'est un peu la même chose. Bourgault, qui joue un rôle de deuxième violon ou de conscience lointaine par rapport au champ direct d'action à partir des années 70, reste là bien davantage comme conscience que beaucoup d'hommes. Parce qu'il a touché à toutes sortes de choses. De la chanson, par exemple. En deux jointes, il pourrait faire quelque chose. En deux jointes, il pourrait douiller le cul. La chanson de Robert Charlebois, c'est lui qui a écrit ça. Comme il a fait beaucoup d'autres chansons en d'autres occasions. Il s'intéresse à la culture sous une forme assez large. C'est un passionné des animaux. C'est un amoureux assez excessif aussi, mais ô combien intéressant à cet égard-là. Donc, dans tout, il va de l'avant. Il est beaucoup plus enthousiasmant que bien des personnages qui sont considérés comme grands ou importants à l'égard de leur réalisation de leur vivant. Et donc, moi, je pense en ce sens-là que Bourgault a une place dans l'histoire. Que William Johnson se trompe en écrivant, en fin de semaine, qui dit « Ah, une biographie exceptionnelle, mais trop pour un personnage de second plan ». Il se sale, raciste, encore une fois, et dans l'erreur, évidemment, tente à chaque fois d'aplanir un peu ces personnages qui sont des consciences de leur temps. Et c'est moi, c'est pour ça que Bourgault m'intéressait, parce qu'il est, au-delà de Pierre Bourgault, une certaine conscience de son temps, de notre temps. Merci. Bravo. Moi, je vous propose de faire les questions tout de suite pendant que vous êtes là-dedans. Après ça, on pourra se parler un peu. Il y a des livres derrière. Il y en a plein d'autres aussi qui sont intéressants. Il n'y a pas juste ça à lire dans la vie, heureusement. Mais c'est pas mal aussi, ça. Est-ce qu'on trouve des traces concrètes de Bourgault actuellement, présentement, soit par des idées politiques ou, par exemple, est-ce que le projet de loi sur l'identité québécoire de Mme Marois, est-ce que Bourgault en avait pensé? Ou est-ce que c'est, à quelque part, un dérivé de ce qu'il pensait? Quels sont les signes actuels, les traces de Bourgault? Bourgault, c'est un républicain. Un républicain au sens très français du terme. C'est quelqu'un qui déteste les ghettos. C'est ce que, en partie aussi, beaucoup de gens de la communauté gay vont lui reprocher. En disant, il dit, bon, moi, je suis gay, ça m'a pris beaucoup de temps à l'affirmer, mais j'aime pas l'idée qu'on soit cloisonné. Bon, sa soeur est mariée avec un Japonais, un petit Japonais dans la famille chez Bourgault, bien qu'il soit pas très familial lui-même. Il a là une volonté chez lui d'avoir un Québec très, très pluriel, mais il aime pas l'idée de particularisme en termes républicains. Maintenant, ce qu'il en aurait dit aujourd'hui, j'en ai absolument aucune idée. Absolument aucune idée. Mais il est un des pionniers de la laïcité au Québec. Ça, c'est certain. C'est des principes auxquels il tenait beaucoup. Il était pour la différence, dans les sphères privées, mais sur la sphère publique, sur la sphère étatique, il concevait qu'il devait y avoir un principe républicain très important, directement issu des principes de la Révolution française. Il est pas sûr que, voyant ce que ça aurait donné en France aujourd'hui, par exemple, qui est l'incarnation de l'application de ces principes-là, il n'aurait pas des résultats forcément très heureux. Il est pas sûr que, par pragmatisme, il aurait pas ajusté un certain nombre de ses pensées là-dessus. On peut pas supposer la pensée d'un homme. D'ailleurs, un homme, ça change. Vous pouvez pas importer des idées d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans et de les projeter sur un temps présent sans risquer de commettre des erreurs assez graves. Il faut toujours se méfier des interprétations trop textuelles de la pensée d'un homme. Lui-même, par exemple, sur la question linguistique, entre les années 60 et la fin de sa vie, il y avait quand même un certain nombre de choses qui avaient changé, bien que, sur le fond, il demeurait un farouche défenseur de l'idée qu'il faille maintenir la cohésion sociale par le partage d'une langue commune, qui était à la fois aussi un outil de communication, un outil économique aussi important pour lui, puis un outil de culture. L'idée de francophone, par exemple, quelque chose qui tenait en détestation. Il n'existe pas, ça. Moi, je me souviens, quand j'étais professeur d'histoire, à l'université pendant un temps, dans un autre moment de ma vie, j'enseignais en Ontario. Il y avait une étudiante absolument extraordinaire, à qui le livre est dédié, d'ailleurs. Je me souviens, j'avais rêvé d'être cinéaste la première fois que je l'avais vue, qui s'était mis à... Je lui ai dit, d'où vous venez, à dire, « Monsieur, ça ne vous intéresse pas tellement. » Puis, finalement, je dis, « Oui, ça m'intéresse. » Elle venait de Fallaire, en Alberta, là même où le caricaturiste Robert Lapalme m'avait passé une partie de son enfance. Et elle dit, « Oui, mais moi, je ne sais pas si je suis albertaine ou si je suis franco-albertaine ou canadienne-française, c'est vieux, ou canadienne-franco... » Elle dit, « Je ne sais pas. Ah, je suis francophone. » C'est rien, ça, francophone. Ça n'appartient à rien. Alors, on a un peu intégré cette idée-là que Bourgault détestait, que l'idée que le type de langage qu'on avait, francophone, « Oui, c'est un francophone, mais ça n'existe pas en soi. » Donc, on appartient à des ensembles, des ensembles qui sont sociologiques. Il y a des groupes sociaux qui existent. Puis, pour Bourgault, il est important que le groupe majoritaire, tout en amenant à une population variée en son sein, puisse considérer qu'il existait aussi comme une identité valable. Et en ce sens-là, peut-être qu'il y aurait eu des critiques à faire. Je ne suis pas sûr qu'il aurait été épaté, en d'autres mots, de la pensée de Mme Marois là-dessus. Oui, monsieur. En ce qui concerne le voyage du général de Bourgault, dans les recherches que vous avez faites, il n'y a pas à un moment donné quelque chose que vous avez pu retracer qui fait que Daniel Johnson a contacté Pierre Bourgault, les membres de l'entourage au plus haut niveau, pour l'associer à la visite, pour préparer à la visite. Oui, c'est... D'abord, Daniel Johnson, père, était un policier extrêmement habile. Il a, pour reprendre les mots de Bourgault, il avait la capacité non pas de charmer ses opposants, mais de les avaler littéralement. Et là, un jour, donc, convoqué à son bureau de la rue Sherbrooke, il a convoqué Pierre Bourgault, avant les élections de 1966, donc un peu avant les événements dont on parle ici, qui sont ceux de la visite du général de Gaulle en juillet 67. Évidemment, déjà, être invité par Daniel Johnson, ça a un certain charme. Quand on est aussi un peu vaniteux comme Pierre Bourgault, ça en a davantage. Pierre Bourgault, dans une entrevue des années 70, que j'aime beaucoup, qu'il avait accordée Andréanne Laffont, à la fin, elle avait été un peu soufflée par l'espèce d'amour propre qu'il caractérisait. Il lui avait dit, « Monsieur Bourgault, est-ce que vous n'êtes pas un peu vaniteux? » Il avait dit, « Oui, mais admettez que j'ai toutes les raisons de l'être. » Alors, évidemment, il est invité par Daniel Johnson, il y va, puis M. Johnson parle, puis c'est bon, puis ce que vous faites, vous faites des bons discours, tout ça. Puis à la fin, au moment de se quitter, M. Bourgault, ce serait extraordinaire si on était ensemble, vous, vous seriez devant, sur les estrades, vous pourriez faire les discours, tout ça. Puis moi, je serais derrière, puis je m'occuperais de ça. J'ai dit, « Non, Bourgault, il va y un peu venir. » Et il lui avait répondu, « Monsieur Johnson, tout ce que nous pourrions faire ensemble, nous, ou Ariane, pour le faire seul. » Mais malgré tout, il y avait une espèce de confiance qui avait été établie. Il y a eu une espèce de sensibilité de part et d'autre. Et dès cette époque-là, il est à peu près certain que Bourgault se promenait beaucoup plus facilement comme un bon chien avec les pantoufles de Daniel Johnson dans sa gueule plutôt que de celle de Jean Le Sage. Donc, pendant la campagne de 1966, il y a même une espèce d'entente. Dans certains comtés, on ne touche pas aux gens de Daniel Johnson qui sont là. Et André Patrick, qui est le chef du protocole, à ce moment-là, qui est un homme extrêmement intelligent, dont on a un peu parlé dans l'histoire, mais qui est un polyglotte incroyable, qui parle huit ou neuf langues, qui est un ami d'André Malraux, dont Malraux parle dans un de ses derniers livres, d'ailleurs, qui est d'ailleurs un des premiers à avoir écrit un livre sur Malraux ici, qui s'appelle « Visage d'André Malraux », qui a été publié en 1958 pour la première fois et qui a été repris par mon éditeur il y a un certain nombre d'années. Dans ce contexte-là, Patrie invite Bourgault au banquet préparatoire et l'inclut un peu dans tout ça. Bourgault est flatté de ce genre de choses. Mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas convaincu du tout de la pertinence du général de Gaulle. Moi, je n'ai rien retrouvé dans les écrits de cette époque-là, au préalable en tout cas, qui laisse entendre que Bourgault soit fort enthousiasmé à l'égard de De Gaulle. Après, oui, pour des raisons pratico-pratiques. Mais avant, non, d'aucune façon. C'est même plutôt le contraire. Mais que M. Johnson aurait voulu qu'il soit associé, en tout cas qu'il aurait été associé, moi je tiens ça de Marc Lavallée. Oui, oui. Il était quand même très proche. Tout à fait. Alors, ce que j'allais vous dire, c'est que Patry l'a même invité au banquet préparatoire et qu'il a été là à certains égards. Mais il n'est pas, le Dr Lavallée en sait peut-être plus là-dessus que j'en ai trouvé, mais il n'est pas associé de très près, en tout cas. Au plan symbolique, oui. Parce que Daniel Johnson sait y faire, mais qu'André Patry sait y faire davantage. Oui, madame. Il y a une question qui me revient, je me dis, comment se fait-il que René Lévesque n'ait pas considéré, finalement, que Pierre Bourbeau pouvait être un as dans son jeu? Et je vais vous donner peut-être une réponse, une série si j'ai raison. Est-ce que ce n'est pas le côté qui peut, occasionnellement émotif, en fait, de Bourbeau, qui devait déstabiliser René Lévesque? Les hommes sont déstabilisés quand il y a trop d'émotions. « Je sais que je suis une femme. » « C'est connu. » « Ah, wow, wow. » « Et des fois, ils disent, « Ah, trop d'émotions. » » Et je me dis, peut-être que ça déstabilisait Lévesque. On sait qu'un des jeux préférés de René Lévesque, c'était le poker. Et on sait aussi qu'il ne jouait pas très bien. Il ne jouait pas très bien Lévesque. Il est certain que dans la façon d'abattre ses cartes, à ce moment-là, Lévesque, sur des questions graves, a perdu plus souvent qu'à son tour. Au propre, comme au figuré. Et à ce moment-là, je pense que l'antipathie à l'égard de Bourbeau est viscérale. Si vous devez en avoir des gens comme ça, moi, j'en ai, en tout cas, je suis ravi d'en avoir aussi, ça me rassure, je ne suis pas capable de les sentir. Je ne peux pas. Il m'offrirait la lune que je ne voudrais pas les voir. Et c'est un peu ce même genre de relation. Au moment des négociations avec le RIN, à un moment donné, il y a un rendez-vous qui est fixé entre les gens autour de Bourbeau et Lévesque. C'est sur la rue Sherbrooke. Comme ça, un certain nombre de témoins me l'ont confié. Et Bourbeau va attendre avec les gens du RIN pendant plus de quatre heures la venue de Lévesque. Et lorsque Lévesque finit par se présenter, il n'y a pas un crayon pour écrire, il n'y a rien. Il ne reste que quelques minutes. Il griffonne quelques notes sur son paquet de cigarettes, puis il s'en va. Bourbeau, qui est un homme précis, comme une horloge, c'est une mécanique suisse pour la précision des rendez-vous. Bourbeau, il déteste ça. Si un journaliste le présente avec cinq minutes de retard chez lui, il n'ouvre pas la porte. Il est très, très précis là-dessus. Il a envie de le tuer, Lévesque. Mais c'est exactement ce que Lévesque cherche probablement à provoquer comme effet. Il n'en veut pas. Le calcul est-il bon? Ce n'est pas sûr. Mais en même temps, on peut aussi se placer dans la position de Lévesque. Au début des années 70, c'est le FLQ, c'est les troupes de la GRC, c'est le bordel, en d'autres mots. Le Parti québécois se vide de ses membres. Il va perdre 40 000 membres dans le temps de le dire après octobre 70. C'est épouvantable. Jacques Parizeau, qui me l'a raconté, passe des journées complètes au téléphone à essayer de ressouder les troupes un peu partout. C'est effrayant ce qui est en train de se produire. Et il est certain que pour Lévesque, le message doit être très clair. Comme le dit Lévesque lui-même, les gens qui cherchent à créer au Nord une sorte de Vietnam euphorique n'ont qu'à rentrer chez eux. Il doit absolument garder le calme dans ses trous. Et en ce sens-là, au plan symbolique, en tout cas, l'image de Bourgaud, qui l'a lui-même fabriquée en bonne partie, ne lui est pas très favorable. Alors, il faut en prendre, il faut en laisser. Évidemment, Bourgaud aurait pu être rentable à certains égards. Puis à d'autres égards, peut-être que Lévesque avait une perception plus juste, enfin, dans certains moments clés de l'histoire. Sur la crise d'octobre 70, d'ailleurs, c'est assez amusant parce que dans une suite de conférences que Bourgaud a données en 82, conférences qui ont été enregistrées à l'époque, il s'est promené un peu partout. Il a fait cette conférence-là à Montréal, à Québec, aussi à plusieurs reprises, et en anglais et en français. Et il raconte là-dedans très, très bien, par exemple, comment il s'est fait arrêter pendant la crise d'octobre. Il s'est fait arrêter, donc on a des témoins de ça, en s'en allant dans le Nord, chez son ami Guy, l'ancien ministre de l'énergie, s'il vous plaît. Guy Joron, en s'en allant à son chalet, donc ils se font arrêter, tout ça. Il raconte aussi, ça a été fait arrêter une deuxième fois, plus tard, ce qui est vrai aussi sans doute. Et il dit, c'est là-bas qu'on a entendu une musique à la radio le lendemain matin, à la puise funéraire. On s'est dit, on rentre à Montréal. On est allé, donc, à l'exécutif du Parti québécois. M. Lévesque était atterré, il pleurait. Bien, il s'en est pris à Jacques Parizeau. Il ne comprenait pas qu'on puisse tuer un homme dans une situation pareille. En fait, il raconte ça très, très bien. Exactement comme tous les témoins nous l'ont raconté dans la suite des choses, de la façon dont ça s'était passé. Il met très, très bien en perspective le regard de M. Lévesque, qui avait joué au tennis avec Pierre Laporte, dont les femmes se connaissaient, qui étaient des amis. Enfin, c'était quelqu'un avec qui il y avait eu une complicité. Pour lui, c'était invraisemblable qu'une chose pareille arrive. Il raconte ça très, très bien. Il nous le met bien en place. Seulement, il y a juste une chose qui cloche, c'est qu'il n'était pas là. Bourgault a eu, comme Malraux aussi à une certaine époque, une propension à revisiter sa propre vie pour la rendre plus conforme à un combat politique ou à une vision qu'il avait de la société. Même Lévesque a fait ça. Dans les mémoires de Lévesque, par exemple, vous l'avez qu'il revient sur le paquebot Normandie. Après la guerre, il n'a jamais pris le Normandie de sa vie. Bon, en fait, chaque homme a tendance un peu à revisiter sa propre histoire. Et sous cet éclairage-là, devrait-je dire, l'évêque à l'égard de Bourgault se méfie dans la perspective des troubles de 70, où il y a des grandes montées marxistes, des grandes envolées qui sont là, les centrales syndicales qui s'excitent aussi, Bourgault qui se retrouve devant des grandes foules avec son ami Michel Chartrand. Lévesque, ce n'est pas le type de politique qu'il envisage mener. Et en ce sens-là, à ce moment-là, il lui apparaît plus sage de tenir Bourgault à distance. Ce n'est pas sûr que dans la suite des choses, par exemple à la suite du 15 novembre 1976, Bourgault, lui, s'attend à ce qu'un téléphone sonne, il l'invite à occuper une fonction ou une autre au sein de l'appareil en vue d'un objectif qu'ils ont en commun. Le téléphone va s'amener, effectivement, mais il y a un téléphone qui lui annonce qu'il va être nommé administrateur du Musée des Beaux-Arts. C'est quand même une façon assez claire d'être mis au musée. Oui. Oui, monsieur. Ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est l'aspect familial du Québec. C'est-à-dire que tous ces gens-là se retrouvent à différents moments. On retrouve les mêmes personnages parce que c'est un petit milieu. C'est vraiment une famille. En comparé, vous avez... Littéralement. J'ai travaillé à la presse que mon journaliste, quand Bourgault était là, et son chef, c'était le frère de l'évêque. C'était le frère de l'évêque, qui ne pouvait pas sentir, pas plus que l'évêque, ensuite, il pouvait sentir Bourgault, par exemple. On retrouve tous ces gens-là tout le temps. Vous avez parlé, et je pense que c'est important de le mentionner, que Bourassa a sauvé Bourgault quand Bourgault crevait de faim. Et je connais l'histoire parce que je sais qui a servi l'intermédiaire dans cette affaire-là et qui a fait pression sur Bourassa, qui a accepté d'intervenir alors que je suis convaincu que René l'évêque ne l'aurait pas fait. Ah, bien, il ne l'a pas fait, c'est sûr. Et je pense que ce qu'on voit aussi de l'évêque, et moi, j'ai vécu ça parce que j'étais là à différents titres, à différents moments, ce qu'on voyait ou ce qu'on ressentait de l'évêque, c'est qu'il est un petit bourgeois. Contrairement à Parizeau, l'évêque est un petit bourgeois qui ne se reconnaît pas comme tel. Alors, il y a une zone de flou, une zone d'ambiguïté que les gens ressentent et lui reprochent dans certains cas. Les gens qui étaient favorables de Bourgault et j'étais de ceux-là, on reprochait à l'évêque cette espèce d'ambiguïté, ce côté politicien au sens propre de ce mot-là en français, c'est-à-dire un sens négatif. Et c'est un politicien alors que Bourgault refusait de l'être. C'est ce qui a été son échec, finalement. Oui, c'est vrai qu'il n'avait pas... Il voulait être beaucoup de choses en même temps. Bon, il voulait être architecte à un moment donné. En fait, il était passionné par la vie d'une façon générante, ce qui le rend aussi attachant, mais qui le rend aussi tellement attachable. à certains moments. Il est... Il est... C'est un homme tourmenté, déchiré. Il reprochait beaucoup à l'évêque de se présenter comme un gars ordinaire. Comme il présentait... Comme il reprochait à Robert Charlevoix, à qui il avait écrit quand même quelques chansons, de chanter « Je suis un gars bien ordinaire. Des fois, je boirais ma bière, j'ai plus le goût de rien faire. » Il dit « Lorsqu'on est un chanteur populaire, lorsqu'on est le chef d'un parti politique, on ne peut pas être un homme ordinaire. » Il dit « C'est insensé. » Il dit « C'est un mensonge. » Il dit « Moi, je ne suis pas un gars ordinaire, mais oh, que je rêverais d'être marié à une jolie femme et d'avoir une maison en banlieue avec deux enfants. » Et ça, il va le répéter ou combien de fois dans sa vie. Un des grands drames de Bourgault, c'est évidemment de se retrouver devant des grandes foules, d'être l'objet d'autant d'attention et de rentrer chaque soir seul à la maison. Il trouve ça épouvantable. Pendant la campagne référendaire de 1980, il y a un soir, par exemple, où il se retrouve à faire un discours dans les Laurentides par une effroyable journée de tempête de neige. Il rentre de peine et de misère à Montréal. Il doit être 3h30 ou 4h du matin. Puis à 6h, il est debout pour aller à saigner. Il dit « Je suis toujours seul. » C'est quelqu'un qui est très sensible sur cet aspect-là et qui est très, très humain, qui va faire des compensations pas toujours très habiles, mais il y a un côté beaucoup plus humain et sensible et facilement repérable sur ce plan-là que moi, j'apprécie beaucoup dans ce personnage-là. En tout cas, je pense que vous avez raison là-dessus. Oui? Pouvez-vous l'avoir un peu sur ses relations à vos rôles? Je peux parler de ça, moi, parce que ça ne m'intéresse pas. On pourrait faire un livre là-dessus comme on pourrait en faire un pour beaucoup de gens sur des questions semblables. J'en ai parlé dans la seule mesure où ça me permettait d'éclairer dans le livre des moments charnières de son existence, où ça expliquait des choses. Par exemple, j'ai retrouvé, j'en suis assez fier, j'ai retrouvé le grand amour de sa vie au début des années 60, qui est une femme. Je l'ai retrouvé dans les Bermudes. Elle vit sur un bateau. C'est une ancienne chanteuse d'opéra. Donc, il était follement amoureux à cette époque-là et qu'il y a été pendant un bout de temps. Ça me permet d'éclairer ce passage-là dans sa vie où il découvre qu'il est autre chose que ce qu'il pense être, d'une certaine façon. La même chose au début des années 70, où je parle de ses amours, par exemple, avec un espèce de jeune boxeur, mi-boxeur, mi-voyou, où là, on voit un bourgo qui se fait tabasser, qui est à quatre pattes dans un corridor, qui est une image un peu plus douloureuse de celle d'un homme qui triomphe d'une foule assez facilement et qui est très respectée sur la place publique. Il y en a comme un autre aspect du personnage qui est là éclatant. Mais je n'ai pas voulu pousser ça du côté du voyeurisme. Tout est là. Il est, à certains égards, il me faisait beaucoup penser à Pierre Paolo Pasolini, qui est le grand cinéaste italien, qui était un homme extrêmement intelligent, extrêmement lucide, profondément cultivé, sensible au monde qui l'entourait et en même temps passionné par des jeunes bommes. Il y avait une espèce de relation d'aide qui est là très, très forte chez Bourgo, qui ne se traduit pas d'ailleurs toujours, comme chez Pasolini d'ailleurs, dans des termes amoureux, forcément. Bourgo va sortir de la misère un homme considérable de jeunes bommes pour qui il fait littéralement quelque chose qui ressemble à du travail social. Il va même aller plaider au tribunal de la jeunesse pour certains cas. Il va se faire voler un homme incalculable de fois. Il va se faire voler sa chemise, mais il va la donner aussi. Il va donner beaucoup, beaucoup d'argent. Quelqu'un, par exemple, comme le cinéaste Jean-Claude Lozon, dans lequel il va jouer pour un de ses films, il va se retrouver à Cannes grâce à Jean-Claude Lozon. Mais Jean-Claude Lozon, on dépense d'un bomme, comme les bommes que Bourgo aiment, les aiment, un peu les fréquenter. Et un jour, comme il avait confiance en Lozon et qu'il voyait qu'il avait du potentiel, il dit « Ben, prends tous mes livres. » Et Lozon raconte, en fait, son seul intérêt, c'était de se trouver au plus vite un camion de déménagement, d'aller prendre toutes les livres parce qu'il en avait beaucoup et de s'en aller à l'échange pour les vendre. Évidemment, il y a cet aspect-là très, très généreux qui est là, mais un peu naïf en même temps, mais qui porte fruit d'une certaine mesure. Tu vois, dans le cas de Lozon, c'est pas perdu. Donc, pour 20, 30, 40 cas catastrophiques, il y a un Jean-Flau de Lozon. Oui. Je pense que, moi, c'est très court, c'est plus une réflexion qu'autre chose. Je pense que Bourgo était plus un artiste qu'un politique. Et dans ce sens-là, je pense qu'il n'aurait pas pu... C'est pas que je minimise ses capacités. En tout cas, il aurait voulu. Il aurait voulu, en tout cas, être en être un artiste. C'était le grand rêve de sa vie que de jouer au théâtre. Mettre un politique comme l'héberc ou par les autres. Oui. Et sa grande scène, la scène permanente, la scène où il jouait tout le temps, il l'avait trouvée, c'était celle de la politique. Mais dans sa vie, il adorait fréquenter des artistes. J'ai parlé à des écrivains, mais beaucoup d'artistes de variété, des chanteurs. Je parlais à beaucoup, beaucoup de gens. Vous le verrez dans le livre. Il aimait inviter à sa table des comédiennes, des comédiens, beaucoup de chanteurs. Jusqu'à la fin de sa vie, dans les derniers repas qu'il a pris, c'est Daniel Boucher, Eric Lapointe. Il aime cette espèce de védétariat. Et il avait une conscience aussi qu'il exprime dès le début des années 60 en disant qu'à travers ces gens-là, qui peuplait aussi le RN au début. Le RN, quand on regarde la composition sociologique de ce parti politique-là, à la différence des autres partis traditionnels, vous n'avez pas ce qu'on appelle des élites traditionnelles. Vous n'avez pas des médecins, des notables, tout ça. Vous avez plutôt des étudiants, des artistes. Les art-fondaines, les comédiens. Il y a des comédiens, beaucoup, beaucoup de comédiens qui sont là. Des étudiants, des ouvriers qui sont là. Donc, c'est une composition... Et Guy Sanche. Oui, Guy Sanche aussi, Bobineau. Donc, avec une composition très, très, très différente de ce qu'on connaît de la politique. Et il y a quelque chose que Bourgaud comprend d'instinct et qu'il va exprimer, notamment dans un article de la presse, c'est dire qu'à travers la chanson, par exemple, on peut exprimer à la fois des préoccupations sociales. En 30 secondes, en une minute à la radio, on peut faire passer des messages que tous les discours ne réussissent pas à faire passer. Donc, quand il va écrire presque tout un album pour Steve Fizet, qui est une grande vedette au début des années 70, qui chante notamment des chansons de Luc Plamondon, Plamondon, le Dandan Camaro, le Dandan Ménoré, tout ça, bon, c'est lui, mais Bourgaud va lui écrire beaucoup de chansons aussi. Toutes les chansons de Bourgaud ont une connotation sociale ou politique. C'est des chansons qui tournent à la radio et donc, c'est des préoccupations politiques qui parlent dans des chansons, mais tout le temps, plusieurs fois par heure. C'est la même chose quand on a... en 2 juin, tu pourrais faire quelque chose, en 2 juin, tu pourrais te brouiller le cul. Tout ça a commencé sur les plaines d'abordables, t'as mangé, t'as volé. En 30 secondes, il y a un cours d'histoire du Québec impeccable qui est là, avec sa passion. Mais pourquoi pas publier ces chansons? Ben, elles sont publiées, ça existe. Non, mais les publier dans un recueil. Ah oui, on pourrait. Il faudra en parler à mon éditeur, c'est un beau projet. Oui. Dans les années 90, j'ai étudié à l'Université du Québec. Oui. M. Bourgout m'a enseigné en communication orale. Oui. Et c'est ça, M. Bourgout, finalement, la salle de cours était sa tribune. Oui, oui, aussi. Parce que là, bon, les étudiants faisaient des exposés, bien sûr. Ils revenaient toujours à ça, hein? Parizeau, Lévesque, on sentait une espèce de petite rancune à l'égard de Lévesque. Puis Parizeau, ah, Parizeau était beaucoup plus intègre pour lui. Oui, oui, tout le temps. Hein? Puis il y avait un autre aspect aussi qu'on sentait, un peu visogène. Oui, bien, pensablement, je pense. Avec les élèves, là, on le sentait. Il y a des beaux jeunes hommes, là aussi. Oui, il était très dur à l'égard des... Moi, ce que j'ai interrogé beaucoup d'anciens étudiants, pas vous, mais plusieurs autres, il a été très dur à l'égard d'étudiants, des femmes aussi beaucoup qu'ils trouvaient un peu cocotte. Grondes. Oui, ça, je ne sais pas, mais un peu facile. Ils trouvaient que les étudiants, on ne leur demandait pas assez. Moi, j'ai parlé à un certain nombre de femmes, notamment, à qui il avait dit, écoutez, ne venez plus à mon cours. Vous n'auriez jamais dû vous rendre jusqu'où vous êtes aujourd'hui. Vous devriez refaire votre cours primaire. Vous ne savez pas écrire. Ça n'a absolument aucun sens. Changez d'orientation. Vous ne serez jamais en communication. Vous ne serez jamais à votre place. Il y a des signes grosses, une fois. C'est possible. Il n'y a jamais monté sur une scène. Il était grosse. Oui, c'est terrible. J'enseignais à l'UQAM, mais je peux vous confirmer qu'effectivement, il y a un grand nombre d'étudiants qui étaient là qui n'avaient jamais, qui n'auraient jamais dû réussir leur primaire. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Je suis là qui n'étaient pas capables de transcrire la question d'examen. J'ai été prof, je sais aussi, je viens d'une famille de profs. Ce que j'allais vous dire sur mon cours, c'est qu'à ma grande surprise, les gens qui m'ont raconté ça, qui sont des adultes aujourd'hui et qui occupent d'autres fonctions, m'ont dit, j'ai trouvé ça épouvantable quand ils m'ont dit ça, j'ai épouvantable, j'ai trouvé ça dur. Certaines personnes m'ont dit, je me suis accroché, je suis retourné en classe après, puis ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit de ne plus revenir à mon cours. Et ils ont continué quand même, puis ils ont réussi malgré tout. Mais beaucoup d'autres personnes qui n'ont pas fait ça, ils ont dit, j'ai trouvé épouvantable. Le truc, c'est un salaud de me dire ça au début. Mais je le remercie aujourd'hui parce qu'il y avait raison. Il m'a empêché de perdre mon temps. C'est vrai que j'aurais pas pu faire ça. Puis au fond, je suis beaucoup plus heureux d'avoir fait ce que j'ai fait aujourd'hui. Puis c'est à cause de lui, c'est le seul qui a eu le courage de me dire que je n'étais pas à ma place. Oui. Vous avez parlé de 70, puis les 20, c'est sûr qu'il a été atterré par son sens de la démocratie. Puis on commence à connaître le rôle de l'hier qu'on voulait faire entre la PQ et le PQ. Mais une personne qui a sauvé le parti à ce moment-là, c'est pas beaucoup, c'est un monsieur qui s'appelle Pierre Malouat. Oui. Parce qu'après le départ de M. Laporte, il y a eu une partielle, il faut pas l'oublier. Et cette partielle-là s'est faite dans le ton, la campagne des libéraux c'est eux qui ont été à la porte. Oui. Envers Pierre Malouat, il vécu à l'époque. Oui. Puis je vous dis ça, si vous voulez continuer vos recherches parce que je les trouve intéressantes, vous devriez questionner M. Malouat avant que ça soit peut-être trop tard. Oui. C'est une source infinie. Bien, il y a Jacques Ferron qui raconte que jusqu'à octobre 70, on parle de Eiffel-Croix. Quand on parle d'Eiffel-Croix, comme on l'emploie aujourd'hui, on n'emploie toujours le terme Eiffel-Croix. Tout d'un coup, ça devient donc pratique de les appeler felquistes parce que ça ressemble donc à péquistes aussi. Et là, l'appellation même a changé à cette époque-là très précisément dans le temps. Ce n'est pas anodin parce que quand vous cherchez dans les textes, partout dans les années 60, presque, vous avez l'usage du mot Eiffel-Croix. Donc, l'équation FLQ égale PQ ou péquiste égale felquiste, ça fait un ravage énorme à cette époque-là. On ne le mesure pas bien. Comme on ne mesure pas bien aussi ce que ça pouvait représenter dans ces années-là d'être indépendantiste. Bourgo le dit de façon assez amusante. Lui qui n'avait jamais d'argent, il dit à partir du 15 novembre 1976, tout d'un coup, on m'appelait monsieur et je pouvais changer un chèque dans un restaurant. C'est ce qui n'était jamais arrivé avant. Et tout d'un coup, mes idées avaient du pouvoir d'une certaine façon puisqu'il y a des gens auxquels j'étais associé qui avaient été élus. Vous allez m'excuser? Moi, il faut que j'aille travailler même si ça n'a pas l'âge. J'ai eu beaucoup de plaisir avec vous, mais il faut que j'aille couvrir un spectacle. Alors, je vous remercie d'avoir été là. Merci. Merci de l'éloigner. Merci de l'éloigner. J'aimerais vous remercier d'être là puis de vous convier à notre prochain rendez-vous dans deux semaines. On va tout. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. C'est bien. J'arrive, là. Un second. Un second.